Bonsoir les Capricornes, bienvenue à tous, merci d'être ici. Je vous fais un petit spécial Saint-Valentin, j'avoue je suis en retard. Je ne suis pas très dans le flot du commerce de faire les tirages, voyez-vous. Donc je le fais à mon heure, mieux vaut tard que jamais. Mais l'idée de toute façon c'était de prendre le pouls de l'énergie en amour autour de la Saint-Valentin, donc jusqu'au week-end aussi. Donc il n'est pas trop tard pour vrai. Je vous fais donc un message puisque je vous parle des énergies du moment. Ce n'est pas spécifique qu'il y a ceux en couple ou célibataire, mais ça demande quand même que vous ayez quelqu'un en tête. Je vais vous parler aussi de quelque chose en lien avec cette personne ou cette relation. Et je vais aussi vous faire un petit message avec l'oracle. Vous laissez savoir ce que cette personne-là pense ou aimerait vous dire. Et à la fin, je vais vous faire un survol de vous avec chacun des signes du Zodiac. Donc vous avec un délier, avec taureau, gémeau, etc. Donc je me lance. Donc, qu'est-ce qui se passe avec vous? Je vous les montre. Le monde à l'envers et la tour à l'envers. Donc c'est deux énormes énergies qui sont, on va dire, sur lesquelles on a mis un couvercle. Alors il y a deux façons de voir cette expression. C'est soit ça va péter tantôt, quand vous allez peut-être décider d'enlever le couvercle, ou alors c'est simplement que vous avez réussi à étouffer quelque chose qui était assez fort. Autour des énergies de la Saint-Valentin, c'est un peu de l'évitement ici que vous vivez, clairement. Donc le fait de vouloir mettre le couvercle, c'est remettre à plus tard. Ou en tout cas, vouloir minimiser quelque chose. Vous assurer donc que l'impact ne soit pas trop important. Ici, j'ai l'impression qu'avec la personne à qui vous pensez du monde, avec qui vous traitez peut-être, Vous savez qu'il faut aller au fond des choses, mais vous hésitez. Parce que si vous allez au fond des choses, ça pourrait donc mener à une rupture, ou à quelque chose de vraiment désagréable avec la tour, mais pour l'instant, vous l'avez comme évité, vous avez contourné le problème. Vous êtes habile. Voyons voir plus loin. Avec la mort. Wow! C'est quoi ces énergies? Vous savez, vous ne pouvez absolument pas éviter le changement. Vous avez temporairement mis quelque chose en sourdine. Mais vous allez devoir y faire face. Ce n'est pas parce que ce sont des arcanes majeures qu'il faut s'inquiéter. Il faut juste que vous réalisiez que c'est important. C'est significatif ici. Cette relation insignificative. Ce moment-ci est significatif dans la chronologie de votre relation. Les choses vont changer. Moi, j'ai envie de vous dire qu'elles vont changer pour le meilleur. Mais bien sûr, vous allez trouver ça difficile dans le moment. Parce que c'est vraiment un gros changement. Ça se pourrait que vous ne reconnaissiez pas le paysage. Une fois l'événement passé. Ça se peut qu'il y ait des choses vraiment qui aient changé d'apparence. C'est sûr qu'il va y avoir un sacrifice aussi. La mort est rarement un changement. Donc, premièrement, ce n'est pas anodin. Mais aussi, c'est qu'il faut bien que quelque chose parte ou soit enlevé. Voyez-vous, il faut absolument élaguer. Il faut faire de la place. Il faut faire de la place. Peu importe ce que ça veut dire ici. Parce que ça va être différent pour chacun. Il y a des degrés dans ce que je lis en ce moment. Le message reste le même pour tout le monde. Il y en a pour qui ça va être vraiment important. D'autres pour qui ça va être OK important. Mais pas aussi drastique. Donc, relativisez un peu ici. Mais quand même, c'est... Vous allez vous en souvenir. On va dire ça comme ça. J'ai tiré la carte de la lune de miel avec un avion. Ici, la lune de miel, ça pourrait être le moment qui suit les gros changements. Oui, mais ça pourrait être aussi, durant ce voyage, si c'est un voyage, ça pourrait être suite à un mariage, qu'il se passe des choses importantes. Ça peut être ce mariage-ci, qui est un énorme changement, qui transforme votre vie. Donc, c'est pas que négatif ici. Mais à mon avis, il y a la notion ici de... Prenons-le comme vous vous retrouvez seul avec cette personne, parce que c'est le principe de la lune de miel. Passez du temps de qualité avec quelqu'un. Donc, que ça soit avant, pendant ces événements, ou tout au long, ça joue énormément dans l'équation ici. Ça, c'est trois cartes. J'aimerais juste en avoir une. Je suis désolée, j'ai choisi de ne pas retenir ce qui est sorti. Par contre, celle-ci, oui. Je ne vais pas bien. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. OK. Qu'est-ce que je vous ai dit? C'est la sourdine, c'est mettre le couvercle sur quelque chose. C'est exactement l'énergie dont je vous ai parlé. Mais là, on le voit d'une autre façon. On voit que la personne s'exprime. Et les décisions qui s'en viennent, bien, vont être prises ici. Elles vont entraîner le changement. OK. Maintenant, je vais vous faire le survol de vous avec chaque signe. Si vous traitez avec un bélier, vous faites affaire avec quelqu'un qui n'ose pas vous parler. Et entre autres, la personne rumine. Elle ressasse des choses dont elle, principalement qu'elle, je pense, elle ressent comme du regret. Elle peut aussi être en train de regretter, de ne pas vous parler, de choisir de rester muette. Si vous traitez avec un taureau, vous êtes en stand-by pour quelqu'un qui, pour l'instant, ne vous remarque pas. Vous vous sentez vraiment à l'écart, mais vous espérez encore. Si vous traitez avec un gémeau, vous avez donc une personne qui est ultra décidée vis-à-vis de vous. La personne ne voit que vous dans sa ligne de mire. Elle a énormément de respect, d'admiration pour vous. Par contre, elle cherche à tout prix, donc, à être... Comment je pourrais vous dire ça? Il y a une forme de possessivité attachée avec le fait qu'il n'y a que vous pour elle. Donc, il y a un côté un petit peu dominant ici qui est difficile de... Je ne sais pas si vous l'avez déjà senti, mais vous allez le voir apparaître si vous ne l'avez pas encore vu. Si vous traitez avec un cancer, vous êtes attaché à quelqu'un, mais vous attendez inutilement. Il n'en sortira pas vraiment quelque chose de constructif entre vous deux, malheureusement. C'est une situation beaucoup plus d'habitude, par habitude, que réellement, donc, quelque chose qui soit vraiment florissant entre vous deux. Si vous traitez avec un lion, il y a beaucoup de conflits. Il y a quelqu'un qui ment, il y a quelqu'un qui manipule. Je ne sens pas la personne très mesquine, mais je sens que la personne n'est pas capable de s'en empêcher. Un peu comme un mentor pathologique. Si vous traitez avec une vierge... Ok, vous avez un bon échange avec cette personne. C'est relativement équilibré entre vous deux. Vous sentez de la réciprocité, mais en même temps, c'est seulement par à-coups. Et donc, peut-être que ça va finir par vous déranger, parce qu'il n'y a pas de constance. Mais, au moins, quand vous échangez, c'est réciproque et c'est agréable. Si vous traitez avec une balance... Vous pourriez vraiment avoir des chances de faire un long bout de chemin, donc d'avoir une relation très stable avec cette personne. Le seul bémol ici, c'est... Ok, c'est comme il y a quelque chose de beau à la clé, mais en même temps, la personne comme telle, elle est un petit peu routinière. Désolée de péter votre bulle par rapport à ça, mais... Ça vous donne et ça vous offre énormément de stabilité, parce que c'est très prévisible, mais ça risque d'être routinier. Si vous faites affaire avec un scorpion, oubliez ça, cette situation-là n'est pas faite pour être répétée... On va dire... N'y pensez plus. En fait, vous y avez déjà assez pensé. Ça se peut que ce soit cette personne-là. Ça peut être dans l'autre sens. Vous auriez donc laissé savoir à quelqu'un qu'il n'y avait rien qui était possible, mais cette personne, donc, va devoir se détacher tranquillement parce qu'elle pense encore à vous. Et si c'est vous, vous avez encore des pensées... Vous avez encore... Vous pensez encore à cette personne, mais vous y avez déjà beaucoup pensé, donc il faudrait arrêter. Si vous traitez avec un sagittaire, vous faites affaire avec quelqu'un qui s'est complètement ouvert à vous, qui cherche donc à... vraiment se lier d'une façon... La personne est vraiment romantique. Ce que j'aime, c'est qu'elle ose... Elle ose être romantique, de peur d'avoir l'air... En anglais, on dit sappy. Je ne sais pas, ça serait quoi le mot en français pour ça. Même si elle a l'air ridicule. Ce n'est pas la traduction littérale du mot sappy, mais ça donne un peu le ton. Si vous traitez avec... Je crois que c'est Capricorne. Oui, Capricorne. Vous avez quelqu'un qui... Ça fait longtemps... Qui est intéressé par vous. La personne... Vous désire depuis longtemps, vous aime depuis longtemps, vous convoite. Depuis longtemps. Sauf qu'elle ne fait rien. Elle en rêve plus que d'autres choses en ce moment. Si vous traitez avec un verso, vous faites affaire avec quelqu'un qui... Il y a deux choses. C'est soit la personne est un peu inquiète de comment vous allez la recevoir, elle pense que peut-être que vous ne seriez pas intéressé. L'autre... L'autre possibilité ici, c'est peut-être que vous faites affaire avec quelqu'un qui... Au contraire, qui pense... que ça va être facile de... de vous séduire. Mais elle ne le fait pas comme un Casanova. C'est juste une forme de... de quelqu'un qui est convaincu que vous pourriez ne... comme si vous n'alliez jamais dire non. Un peu comme si vous n'aviez aucune autre possibilité ou option. Et comme si vous... Elle s'imagine que vous allez sauter sur elle. Sur lui, sur elle. comme s'il n'y avait rien d'autre. Comme si aussi, vous étiez sur une île déserte. Bref, c'est très arrogant. Si vous traitez avec un poisson, vous faites affaire avec quelqu'un qui est... Quelqu'un qui est prudent, quelqu'un qui est mesuré, quelqu'un qui... qui aime bien les choses... qui aime bien faire les choses d'une certaine façon... on va dire dans l'ordre. Elle a une notion de comment les choses devraient se passer. Donc, elle fait bien les choses. Mais c'est un peu trop méthodique. Donc, c'est un peu trop mécanique. Ça cause des délais entre vous deux par rapport à... Ça manque de naturel. Donc, je ne pense pas que vous êtes nécessairement fermé à cette personne-là, mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas complètement renversé non plus. Voilà les messages. Ce sont des brides. Ne prenez qu'est-ce qui résonne. Laissez le reste. Ce sont des morceaux, donc... C'est fait comme ça. C'est la formule. Merci de liker, donc. Vous inscrire à la chaîne. Si vous voulez un tirage personnalisé, mon mail est dans la boîte de description juste en dessous. Envoyez-moi un courriel. Je vous dirai combien ça coûte, combien je procède. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada